Chères sœurs et chers frères en Jésus-Christ, Alors que nous sommes à l'aube du 375e anniversaire de Fondation de Montréal, nos regards se tournent vers ces hommes et ces femmes qui ont traversé l'Atlantique sans jamais être sûrs d'avance qu'ils arriveraient à destination le long des rives du Saint-Laurent. Ces pionniers et ces pionnaires ont fondé Ville-Marie sans être sûrs d'avance qu'ils survivraient aux intempéries, aux froids de l'hiver, aux guerres. Ces aventuriers et ces aventurières de l'espérance se sont lancés dans le projet de Fondation de Montréal sans être assurés d'avance des fuites de leurs efforts, des succès de leurs entreprises. Et pourtant, ces personnes se sont mises en marche sans être sûrs du lendemain. Pourquoi? Grâce à leur foi, leur foi que Dieu les appelait, leur foi à la beauté du projet d'une ville fondée sur la vie spirituelle, le vivre ensemble et la solidarité, leur foi à la présence de Dieu qui les guidait et les soutenait. La foi en Jésus-Christ, crucifié et ressuscité, ouvrait leur cœur à la révélation de l'amour de Dieu et les conduisait à s'appuyer sur lui en remettant toute leur vie entre ses mains. La foi en Jésus-Christ, le vivant, les rendait capables de marcher dans l'espérance et de miser leur vie sur l'amour et sur le projet d'une cité qui rayonne Dieu. Leur modèle était la Sainte-Famille de Jésus, Marie et Joseph, qui représentait la vie, l'unité et le rayonnement bienfaisant. Leur source était la croix, leur protection était la prière de la Vierge Marie. Laissons-nous inspirer par ces hommes et ces femmes qui se sont laissés guider par l'Esprit-Saint dans la joie de croire en Jésus-Christ. Dans nos vies personnelles, familiales, sociales et ecclésiales, il y a des moments ensoleillés et des moments de tempête. Rendons grâce à Dieu pour sa présence et croyons qu'il ne nous abandonne jamais. Chères sœurs et chers frères dans le Christ, Soyeuse Pâques Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501